Salut à tous, c'est Majin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo gameplay sur Dokken Battle avec une team 100% leader catégorie. Alors, quand je dis 100% leader catégorie, c'est une façon de parler. Pour le moment, nous n'avons toujours pas un leader catégorie super, enfin, de toute façon ce ne serait pas un leader catégorie, du coup ce serait un leader super, mais on n'a pas de leader catégorie qui peut lead toutes les unités que j'ai mis dans la même team. Vous voyez, parce que C17, Migate, Gohan, Gogeta et Vegetaboo ne rentrent pas dans une seule et même catégorie. Donc je suis obligé de les jouer en team super, ça je pense que vous avez compris. Donc bref, une team quand même 100% leader catégorie. Et donc avec cette team, ça fait un petit moment que je voulais vous le montrer quand même, parce que est-ce que des cartes très 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 fortes individuellement, est-ce qu'elles peuvent être très fortes toutes réunies ? Alors, encore une fois, toute proportion gardée dans cette vidéo et ce que vous allez en voir, n'oubliez pas que le leader est un double 120%. On est très loin d'un double 170% au niveau de l'attaque et de la défense. Il ne faut pas oublier qu'une catégorie c'est quand même 100% en plus au niveau de l'attaque ou de la défense ou des PV comparé à une team super à 120% x2. Donc voilà, toute proportion gardée, n'oubliez pas que ce que vous allez voir n'est pas aussi fort qu'une catégorie. Mais voilà, est-ce que tous ces persos très très forts individuellement réunis, est-ce qu'ils sont aussi forts ? Alors, du coup, je pars en double Végétoblou avec des Végétoblou pas très forts. Le mien n'a pas de doublon par exemple, c'est fait exprès. Bon, après, je n'ai pas de doublon sur lui, donc ça, ça ne dépend pas de moi. Et l'ami leader, je ne l'ai pris qu'un seul doublon. Je ne voulais pas prendre un Végétoblou à 100% parce que si un Végétoblou à 100%, à la fin du combat, il fait 4 attaques SP, Végétoblou évolution, en un tour, c'est plié. Ce n'est pas ce que j'ai envie, je n'ai pas envie de vous montrer Végétoblou. J'ai envie de vous montrer leader catégorie. Et donc, vous allez voir des rotations qui peuvent vous paraître un peu inhabituelles, mais je vais faire C-17 et Gogeta 4. Pourquoi ? C-17 qui plus 3, défense plus 60% pour tout le monde. C'est-à-dire que Gogeta 4, quand il sera à côté de lui, c'est comme s'il était déjà parti en SP au niveau de la défense. Donc on va améliorer la défense de Gogeta 4 parce que si Gogeta 4... Enfin, quand Gogeta 4 partira en SP, on aura un total d'une défense de 110% pour lui. Donc c'est très très bon de faire ça. Toujours est-il en plus que C-17 debuff sur l'attaque. Donc si l'ennemi peut être debuff, après avoir appliqué le debuff, Gogeta 4 prendra encore moins de dégâts sur les auto-attaques. Deuxième rotation, Végétoblou évolution, migaté. Pourquoi ? Parce que Végétoblou évolution, à côté de Gohan Ultime, il n'y a pas beaucoup de liens de kiss, voire nul à chier. A côté de Végétoblou, pareil. A côté de Végétoblou, il a énormément de liens d'attaque, il en a 35%, mais pas de liens de ki. Donc, Végétoblou et Migaté à côté. Ensuite, si jamais je veux faire un maximum de liens d'attaque avec Végétoblou, je le mettrai en seconde position afin d'avoir Soldat Divin et Super Saiyan en plus avec Végétoblou. Et donc on est parti, vite fait, juste avant de commencer le combat, on est parti sur l'event de Végétoblou évolution justement. Pourquoi ? Parce que Végétoblou évolution, c'est un boss, je vais vous le montrer. Qu'est-ce qu'il fait sur la SP ? Je parle du boss, je ne parle pas que de la carte. La carte fait ça, mais le boss que vous affrontez vous fait aussi ça. Il réduit très fortement la défense. Et très fortement la défense, quand il est transformé, ça équivaut à réduire la défense de 80%. Ça veut dire que quand vous prenez une SP de Végétoblou évolution, il faut s'accrocher parce que même un LR avec énormément de défense, il se fait péter la gueule. Un Gogeta LR, un Bojack LR, un Zama Black LR, un Végéto LR. Quand ils se prennent une SP d'un Végétoblou évolution, ils se font ruiner la gueule, mais genre vraiment. Donc bref, à tout de suite sur le boss. Alors juste vite fait, maintenant qu'on est là quasiment sur le boss, j'ai fait exprès de ne pas prendre de ki, puisque je voulais vraiment vous montrer la team dans des conditions où on ne prenait pas du ki, parce que si j'avais pris par exemple un ki plus 4 avec Végétoblou évolution, je l'aurais laissé à côté d'un Végétoblou par exemple, mais là c'est pas le cas. Donc bref, ici les rotations ne sont pas prêtes. Bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va laisser le Végétoblou le plus nul en premier, parce que j'ai pas envie qu'il fasse beaucoup de dégâts. Ici on va faire frapper Gogeta 4 forcément. Lui fait partie de ce que j'ai envie de vous montrer. On a 30 000 de défense, donc après l'aspect il aura 45 000 de défense, ce qui est pas mal en team double 120%. Alors à noter, je vous l'ai pas dit, mais voici les doublons que j'ai. Mon Végétoblou, 0 doublons. Mon Gogeta 4, il est à 90%. Mon Végétablou évolution n'a pas de doublons. Mon C17 endurance n'a pas de doublons. Mon Gohan Ultime a un doublon en bas à droite. Et mon Migate est à 100%. Donc voilà, vous avez une team qui part de plusieurs persos avec 0 doublons, puis à 1, puis à 3, et à 100%. Donc voilà, c'est une team relativement stable où tout n'est pas à 100% non plus. Parce que tout à 100%, c'est vrai que c'est beaucoup plus fort. En tout cas, on voit que Gogeta 4, bien entendu, ruine forcément tout le monde. Gogeta 4, même plus d'un an après sa sortie, est toujours extrêmement fort. Alors là ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais sacrifier C17. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit, je vais le mettre avec un petit... Avec le haut, putain, bah oui, du coup il y a défense plus 110% là en vrai, dans la rotation. Et du coup on a 75 000 ici, ah oui, ah oui, ah oui, ah c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup je vais mettre, bah je vais mettre Végétabo Evolution, parce que, alors si Guan Ultime active la garde, c'est mieux de mettre Guan Ultime, mais vu qu'il a que 33% de chances d'activer la garde, je préfère compter sur un Végétabo Evolution, qui après être parti 3 fois en attaque, aura surtout un bonus de 21% supplémentaire, en plus des 110% qu'il a déjà, et en plus des 60% qu'il a déjà. Donc voilà, je préfère quand même mettre un Végétabo Evolution. On prend quand même 58 000, c'est à noter, on monte quand même à 831 000. Alors 831 000 plus les auto-attaques, on va être sur du 1 million, 1 million, 1 million, ouais allez, 1 million 200 000, ce qui est bien, 1 million 200 000 sans doublon dans une team double 120%, on prend pas de dégâts. Après sur les auto-attaques, c'est sûr qu'on va prendre aucun dégâts dans cette team, ou quasiment pas, parce que C-17, tant qu'il a pas son passif d'activé de réduction des dégâts de 40%, ça reste moins fort. Alors d'ailleurs, en parlant de C-17, pourquoi j'ai mis C-17 et pas Super Végétabo Endurance ? Déjà parce qu'on a suffisamment de Saiyan dans la team, on a suffisamment de fusion dans la team, on a 2 Végétaux Blue, donc j'imagine que Végétaux, voilà. On aime, mais faut pas déconner non plus. Et surtout que pour moi, sans doublon, C-17 est beaucoup plus fort qu'un... Ah, je vais peut-être faire ça. Ouais, je vais laisser Gogeta 4 en premier. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui, pour moi, avec 0 doublon, un C-17 est plus fort qu'un Super Végétau Endurance. Pourquoi ? Sur les dégâts, ce sera peut-être pas le cas, et encore quoi que si, parce que C-17 a 120% dès le début. Mais notamment au niveau de la défense, Végétaux va certes prendre 50% de dégâts au moins sur les auto-attaques, c'est très bien, mais sur l'ESP, il va se faire ouvrir. Alors que C-17, certes, il aura pas une défense absolument incroyable dans ce genre de team, même si elle est excellente, mais il va débuff l'adversaire, donc quand tu débuffes l'adversaire, forcément, tu prends moins de dégâts. En plus de cela, si on tombe en dessous de la barre des 77%, on y est presque d'ailleurs, il va activer son passif de réduction des dégâts subis de 40% pour n'importe quelle attaque. Ça veut dire qu'un C-17 sous 77% tanque mieux qu'un Végétau Endurance. Pourquoi ? Parce que lui, il va réduire les dégâts subis de toutes les attaques, y compris l'ESP. Donc ce sera un 9 tank sur l'ESP, tout comme Super C-17. Donc voilà pourquoi j'ai ramené C-17, et puis surtout, qui plus 3 et défense plus 60% pour tous les alliés, c'est beaucoup plus important que d'avoir des contres. Enfin, ça dépend des contres. Après, par exemple, un Super Végétau Intelligence LR, ses contres sont beaucoup plus forts que n'importe quel autre passif, mais là, en l'occurrence, on parle d'un Super Végétau Endurance comme le mien, qui n'a pas de doublon. Donc voilà, forcément, voilà, faut pas déconner non plus. Alors ici, malheureusement, malheureusement, vous voyez, les Liamki sont absolument nuls à chier. Cependant, je dis bien cependant, si je fais ça, je pense que je peux partir en spec Végétau Evolution. Oui, mes amis, ça c'est parfait, c'est parfait. Ceci est vraiment parfait. Alors du coup, ici, nous avons combien ? On a 78 000 points de défense pour un Végétau Evolution transformé, donc maintenant, il a du critique. Il va attaquer une fois, il va avoir 10%. Il va attaquer deux fois 20% de chance de crit. À la troisième attaque, il aura 30% de chance de crit, et au tour d'après, il aura 60% de chance de crit. Donc voilà, Végétau Evolution, honnêtement, quand il est transformé, c'est un monstre de dégâts. Une unité en deux tours, en deux apparitions évoluées, il est quand même à 60% de chance de crit. C'est incroyable. C'est vraiment beaucoup trop fort. Guan Ultime, par contre, il faut activer la garde, s'il te plaît. 25... Ah oui, merde ! Oh non ! Oh putain, j'avais pas vu qu'on est contre Végétau Evolution transformé. Si je prends une spé, je suis dans la merde, mais royale, parce que comme je vous l'ai dit, Végétau Evolution débuffe la défense de 80%. Donc, je vais me faire éclater, là. Là, si je prends une spé maintenant, en fait, il faut prendre la spé sur Végétau Blue, en fait. Donc s'il te plaît, Végétau, voilà, parfait. Donc on prend pas de dégâts, forcément, ici. Végétau Blue va quand même peut-être faire bien. Enfin, ça fait le travail. Ça, ça fait le taf, ça fait le taf. Mais voilà, c'est... Après, bon, là, si on prend l'aspect sur Végétau Blue, ça me dérange pas trop. Alors, ne t'énerve pas trop, s'il te plaît, Végétau Blue. Je t'ai pris avec un doublon, justement, pour pas faire trop de dégâts. Voilà, regardez combien on va prendre. Alors bon, on a l'avantage du type, donc on va pas prendre trop de dégâts. Mais on va quand même prendre beaucoup de dégâts, pourquoi ? Oh, ça va, 50 000. Non, ça va. Ça va. Bon, c'est vrai qu'avoir l'avantage du type, c'est très fort. Mais ouais, non, ça va. Je vais pas me soigner ici, pourquoi ? Parce que j'ai C-17. Donc, C-17, même s'il prend l'aspect, il va réduire les dégâts subis de 40%. Donc, voilà, même si on prend un débuff de 80%, c'est pas très grave. Ensuite de ça, j'ai Gogeta, qui a déjà 60% de buff de défense. Mais en plus de ça, il va avoir 50% vu qu'il va partir en spé. Et surtout qu'il a 70% de chance d'esquiver, donc j'ai pas trop de crainte à avoir ici. Donc là, vous voyez, on a pris aucun dégâts sur C-17. Pourquoi ? Bah, réduit les dégâts subis de 40%, c'est beaucoup trop fort. Surtout que là, il n'y a pas de débuff. Là, il n'y a pas de débuff, pourquoi ? Parce que VG Tabou Evolution ne peut pas être débuff. Faut le savoir. Alors, est-ce que j'ai dit au début qu'il allait le débuff ? Non, mais ici, en tout cas, on ne pouvait pas le débuff. Donc ça, c'est problématique. C'est vrai que là, les genres d'unités comme Rosé et tout ça posent problème, parce que quand tu ne peux pas débuff, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Mais une spé sur Gogeta, non, ok. Bon, bah alors, on a pris quand même une spé avec ce VG Tabou. Et on se rend compte qu'on a quand même, sans item, on a passé assez facilement, finalement, le VG Tabou Evolution. Donc, on n'a pas eu trop de problèmes là-dessus. Maintenant, on va partir contre Badak ACJ3. Contre Thales, finalement, parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que Badak ACJ3, tout au long du combat, on ne peut pas le stun. Donc ça sert absolument... Enfin, on ne peut pas lui débuff l'attaque. Donc à un moment donné, si je ramène des débuffers comme C17, il faut que ça serve à quelque chose. Ok, donc... Ah oui, j'avais oublié... Ah oui, d'accord, très bien. Pardon, il y a Google qui a failli s'activer. Vous avez vu le petit carré blanc autour. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait autant d'ennemis, en fait, dès le début ici. Bah écoutez, c'est parfait, regardez ce que je vais faire. Je vais tuer le fake Zarbon. Très bien, ça, ça dégage. Je vais tuer la tête de gland numéro 1 avec C17. Et, 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 VG Tabou va tuer tête de gland numéro 2. Mais attendez, ah, il y a deux têtes de gland ! Ah, j'avais oublié ça, j'avais oublié. Donc bref, alors là, pourquoi je mets Goji Takata en premier ? Forcément, bah 70% de chance d'esquive. Si jamais les mecs partent en SP, bah ça va faire un kill supplémentaire assez rapidement. Sinon, autrement, ah non, j'aurais dû mettre C17 en première rotation. Bah oui, parce que là, du coup, j'ai le lien Super Saiyan en moins. Bon, après, c'est pas très grave. Pour un seul lien d'attaque à 10%, ça va pas nous tuer non plus. Je pense que c'est plus intéressant de mettre Goji Takata, là, en fait, où il se fait le plus attaqué, parce que l'esquive de SP, c'est trop fort. Bon, malheureusement, il s'est pas pris de SP. Si jamais il en avait fait une, bah, on aurait pu tuer peut-être tous les adversaires, en fait, s'ils étaient tous partis en SP. Malheureusement, ça a pas été le cas. Ici, C17, bah, tue forcément. Est-ce qu'il a tué la tête de gland ? J'ai l'impression que sa vie a diminué assez lentement, finalement. Un peu dommage, en vrai, non ? Ouais, non, non, il est forcément mort, vu les dégâts qu'a mis Vigétobu, alors que là, il a frappé moins fort, c'est sûr et certain. Après, Vigétobu peut tuer, là, s'il part en SP, notamment, il tue le mec, en vrai. Ah bah non, il a pas voulu. Il n'a pas voulu. Alors ici, par contre, ce que je vais faire, je vais garder... Je vais garder, je vais garder... Alors, je vais faire partir déjà en attaque Vigétobuévolution, parce qu'il augmente sa SP en partant en... Enfin, il augmente sa défense en partant en attaque, justement. D'ailleurs, j'aurais pas dû le faire partir en SP, comme ça, il aurait pu faire 3 auto-attaques, peut-être. En tout cas, 2, ça aurait été mieux. Mais je vais garder Gohan Ultime, parce qu'encore une fois, le but est de montrer les leaders catégories en action, et non pas les leaders qui sont Vigétoblue et le Goku de 250 millions. Alors ici, intéressant, intéressant, oui, très intéressant, même. Là, c'est le combo parfait. Là, c'est pas mal, honnêtement. J'ai hop l'avantage du type, un petit debuff possible. Surtout... Ah, il est déjà debuff, en plus. Alors oui, alors là, ce qui est super fort, c'est que tout à l'heure, je suis parti sur un boss super, mais là, Gogeta 4, debuff déjà l'attaque et la défense de 20% du Thalès. Donc là, le mec se fait debuff de 20% par Gogeta 4, et il va se refaire debuff de 20% par C-17. C'est très très fort. En fait, cette rotation contre un boss extrême, c'est archi fort, en vrai. Gogeta 4, C-17, je suis en train de me rendre compte que, franchement, c'est viable. Si un jour, on a un leader 150% pour les super, je vous jure que je joue C-17 et Gogeta 4, mais sûr, comme je suis en train de le faire. C'est sûr et certain. Oh, il m'a stun ce... Ah ouais ! Ah, le chien ! Ah, j'avais oublié qu'il pouvait stun lui. Ah, il s'est... Ah bah, et en même temps, c'est le Thalès Intelligence. Par contre, j'imagine qu'il a une chance de stun à 50%, donc une fois sur deux, et pas 100%. Ici, Gogeta 4, pas de critique, malheureusement. Mais bon, on ne prend pas de dégâts. Le debuff, plus l'autre debuff, plus l'augmentation de l'attaque, plus l'augmentation de la défense, pardon, sur l'aspect, plus l'augmentation de la défense de C-17, forcément, Gogeta 4 devient un tank. Alors, malheureusement, là, on part contre Thalès. À la base, je voulais partir contre Migate no Gokui, en fait, pour vous montrer que c'était quand même fort, mais l'event de Migate n'est pas disponible. Donc ça, il faut bien entendu le savoir. Ici, je ne peux pas partir en SP avec Gohan Ultime, ce n'est pas grave, je peux quand même partir en SP avec VG Tableau Evolution. Au niveau de la défense, on est quand même très très bien, vu qu'on a... Ah, je ne voulais pas cliquer ici. Je voulais cliquer juste à droite. Bon, après, ce n'est pas grave, VG Tableau, de toute façon, on ne va pas frapper. Mais voilà, en plus, la garde est activée. Donc oui, si Gohan Ultime active la garde, en fait, cette team est très tanky, parce qu'on a un mec qui peut réduire les dégâts subis de 40%, qui augmente la défense de tous les alliés de 60%, qui donne un ki plus 3 et qui débuffe l'attaque. On a une autre unité qui a 70% de chance d'esquiver et qui augmente sa défense de 50%. Je parle de Gogeta 4, tout à l'heure, je parlais de C-17. On a une unité comme VG Tableau Evolution qui peut avoir une défense absolument monstrueuse parce qu'il a 60% de base et ça peut augmenter à 70%. En plus, on a... Ah, alors là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre... Oh, je vais partir du principe que je mets C-17 en premier, tiens. Même si j'aimerais avoir une esquive de Gogeta 4, je pars sur le principe qu'on double débuffe. Oui, on a une unité comme Gohan Ultime qui peut activer la garde à 33%, qui a une augmentation de défense de 50% pour tous les alliés super. Et on a un Migate qui, une fois transformé, a 70% de chance d'esquive. Donc ouais, on est sur une unité... Enfin, on est sur une team qui est quand même très, très défensif, en vrai. On se rend pas compte, mais là, on prend pas de dégâts, quoi. J'ai même envie de prendre une spé sur C-17 pour voir à quel point on prend pas de dégâts. Gogeta 4, 1 534 000. S'il y a un critique, ce serait bien. S'il y a pas de critique, ce n'est pas grave. Par contre, en vrai, il faut le tuer assez vite, le Thalès, parce que s'il se transforme en agilité, on est clairement dans la merde. Donc là, au prochain tour, je suis dans le caca. 500%, ça peut faire le taf. Oui, j'imagine que ça peut faire le taf. Alors ici, 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 ici. On va faire ça. Pourquoi ? On fait partir Gohan Ultime, il faut faire un critique. On fait partir... Comment qu'il s'appelle ? D'ailleurs, attendez, on va voir la défense de Migate. 92 000, un Migate 100%. C'est pas mal, parce que là, c'est comme s'il avait défense plus 150%. Donc oui, bref, là, il va falloir s'énerver, les mecs. Gohan, Vegeta, Goku. Il va falloir s'énerver, parce que si je ne le tue pas, là, il se transforme en Thalès Agilité au prochain tour, et ça va m'énerver. Ça va être super chiant, parce que Thalès Agilité, il est beaucoup trop chiant. Donc allez, s'il te plaît, pas de critique, c'est chiant. Oh, la double spé. Bon, du coup, je pense qu'il est mort, c'est sûr et certain. Il ne va pas survivre à Migate et à Végétabou Evolution. Même si Végétabou n'a pas de doublon, et qu'il n'a donc pas de critique, qu'il a des avantages, il devrait quand même mettre une barre de vie en tout, j'imagine. Végétabou Evolution, fais-moi un petit plaisir, qu'on s'arrête ici. Ah, non, il ne va même pas mettre une barre de vie. Donc je pense qu'il va se transformer. À mon avis, Thalès va se transformer, à moins que Migate 100% s'énerve. Et là... Ah, même en s'énervant, j'imagine... Non, même en s'énervant, j'imagine qu'il ne le tue pas. J'aurais peut-être dû ramener plus d'unités intellig... Enfin, non, je ne pouvais pas. Eh oui, je ne pouvais pas. Puis on a dit que c'était des leaders catégories, donc je n'allais pas commencer à ramener Végétabou LR. Oh là là, c'est le caca. C'est le caca, il va se transformer, je suis dont la merde. Alors en vrai, pas tant que ça. Est-ce qu'il se soigne ? Est-ce qu'il se soigne le Thalès Agilité ? Après, pourquoi pas ? Je viens de vous dire, intéressant de voir ça finalement. Alors là, oui, non, alors, alors, alors. Par contre, quand on mange autant d'attaques dès le début, je mets Gogeta 4, c'est sûr et certain. Ensuite, on met ça. Et normalement, je dis bien normalement, même si sa barrière est absolument incroyable à ce Thalès, parce que là, regardez, là on a l'avantage du type. On a l'avantage de la classe. Et combien on va lui mettre comme dégâts ? Je ne sais pas. Parce que je pense qu'il y a une barrière de ouf, ce chien. Ah non, bah non, du coup, il y a une barrière de merde. Ok, bon, je ne sais plus c'est quoi sa particularité à lui alors. Bon, bah bref, en tout cas, on l'a éclaté. Du coup, voilà, c'est tout pour cette team. 100% entre guillemets leader catégorie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada